Prenons nos livres dans le livre de Luc 22, vers 18-20. Si vous êtes là, juste rivez votre main. Est-ce qu'on peut se tenir de vous couler la parole de Dieu? Nous allons lire le mot de Dieu. Ici, nous nous levons pour honorer la parole de Dieu. Donc, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu? Nous allons honorer ceux qui ont payé le prix pour que nous ayons ceci. Amen. So, let me read. The Bible says in the book of Luke 22, from verse 18, the Bible says, For I tell you, I will not drink again from the fruits of the vine until the kingdom of God comes. And 19, And he took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to them, saying, This is my body given for you. Do this in remembrance of me. And verse 20, In the same way, after the supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you. Amen. Lord, we thank you for your word. In Jesus' name, we have prayed. Amen. Amen. So, the theme of my sermon this morning is do this in remembrance of me. It's do this in remembrance of me. Amen. You can have a melody that we have to hear. Amen. So, the Bible says, So, the Bible says, Jesus, in the midst of the disciples, knowing that it was the last time for me, to suffer with them, and he gathered the disciples, and he said, Do this in remembrance of me. Amen. Amen. So, when we are talking about remembrance, so it means that we have to remember something, that means that we have to remember something, so when he's talking about remembrance, he's talking about remember something, that is gone. we cannot remember of something that is present. If you are with me, if you are with me, what should I remember you? What should I remember you? Because you are here. Because you are here. So, when Jesus is talking about remember, so when Jesus is talking about remember, do this in remembrance of me, because Jesus knows that it's going to be gone soon. he knew that he was going to be gone soon. So, the reason why he's saying remember, so the reason why he's saying remember, do this in remembrance of me, do this in remembrance of me, is because, he's not going to be there. He's not going to be there. Jesus knew that he was about to die. Jesus knew that he was about to die. Don't down my hypothesis. Thank you. Jesus knew that he was about to die. He knew that he was getting ready to be physically absent. He knew that he was about to be physically absent. So, the reason why he asked do this in remembrance of me, because he knew that. He knew that. And in order to speak about remember your someone, the person has to be gone. The person has to be absent for him. Donc, Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Parce qu'à un moment donné, il savait que les gens qui avaient un temps difficile les gens pour qui c'était difficile de se rappeler. Parce qu'il leur disait de faire ça parce qu'il savait que ça allait être difficile pour les gens de se rappeler de lui. Donc, c'est la raison pour laquelle il leur disait, faites ceci. Est-ce que vous êtes avec moi? Et abonné son mot. Maintenant, Jésus continue et dit, il présente le pain. Et il dit, voici mon corps qui a été rempli pour vous. Et il présente la coupe. Et il dit, voici mon sang. drink it. Parce que c'est le signe de la nouvelle alliance. Donc, Jésus introduit ici deux éléments. Le pain et le sang. pour que les disciples puissent se souvenir pour que les disciples puissent se rappeler de lui. Le fait qu'ils savaient qu'il allait être absent, il leur présente son corps et il leur présente le sang. Pour que les disciples puissent se souvenir de lui. Donc, nous vivons dans un temps où l'image de Dieu est falsifiée. Nous vivons dans un temps où l'image de Dieu est en train de disparaître. Et Jésus savait cela. Mais il dit, pour que vous vous rappelez de qui je suis, pour que vous vous souvenez de ce pourquoi je suis là, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Mais ce qui me captive ici dans cette histoire, c'est que Jésus le fait durant la Pâque. Donc, pourquoi il le fait durant la Pâque? Pourquoi Jésus fait ceci durant la Pâque? Nous savons que la Pâque c'est la délivrance de l'esclavage en Égypte. Nous savons que la Pâque c'est la traversée des forces de la destruction. Amen. Donc, dans ce temps spécifique, Jésus se présente. Donc, c'était comme si dans ce temps spécifique-là, Jésus savait qu'il allait être absent. Mais les gens qu'il allait oublier la Pâque. Pour nous, la Pâque ce n'est pas la délivrance de l'Égypte. Mais pour nous, la Pâque c'est la délivrance de l'Égypte. Pour nous, la Pâque c'est la délivrance d'un lieu de captivité. Pour nous, la Pâque c'est la délivrance des péchés. Maintenant, Jésus vient et dit, faites ceci en mémoire de moi. Depuis le temps d'Exode, quand Dieu a présenté la Pâque, il dit, faites ceci de génération en génération. Faites ceci afin de vous souvenir que vous avez été délivrés de l'Égypte. Faites ceci afin de vous rappeler que vous avez été délivrés de la captivité. Amen. Maintenant, Jésus se présente aux disciples. Il sait qu'ils vont traverser un moment difficile. Il sait qu'ils vont traverser un temps où les choses ne seront plus les mêmes. Où il sera absent. Physiquement. dans ce que Jésus dit, il dit aux disciples, il dit, faites ceci afin de vous souvenir de qui je suis. Faites ceci afin de vous souvenir ce sur quoi je tiens. donc il se présente il présente le corps et il présente le sang. Il dit, le corps a été donné pour vous et le sang également a été donné comme le signe de la nouvelle alliance. Il y a un temps dans la vie où nous nous sentons comme Jésus dit, Dieu était absent. Il y a un temps dans la vie où nous pensons que nous sentons comme si Dieu n'est plus présent avec nous. Il y a des temps dans la vie où tu te demandes si Dieu est là avec toi. Sachant que Jésus dit faites ceci afin de vous rappeler mais de moi. Amen. Donc il présente deux éléments ici avec l'intention que la mémoire de lui tiens toujours quand bien même tu penses qu'il n'est pas présent. Quand bien même tu penses qu'il est absent. Maintenant, pourquoi ça se passe dans la Pâque? Pourquoi ça se passe dans la Pâque? Il y a plusieurs choses qui se sont passées durant le temps de la Pâque. La délivrance de l'esclavage, la sortie de l'Égypte, mais aussi la difficulté du peuple d'Israël à cause de leurs difficultés qui traversaient. Le peuple d'Israël voulait retourner quand bien même qu'ils avaient été délivrés. Ils voulaient retourner à cause des difficultés qu'ils traversaient. Au même moment, ils faisaient aussi face aux géants. Maintenant, Jésus vient et il présente il se présente comme le signe de la Pâque. Il y a un moment dans la vie nous sentons comme si nous voulons retourner à cause des difficultés devant nous. Il y a des moments dans la vie où tu dis, Seigneur, tu m'as vraiment délivré. Mais pourquoi c'est comme si les choses deviennent plus difficiles? Pourquoi c'est comme si les batailles devant paraissent paraissent plus difficiles même que les batailles desquelles tu m'as déjà délivré? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Souvent, les batailles à venir te font sentir que tu veux retourner comme tu veux retourner aux batailles auxquelles le Seigneur t'a déjà délivré. Maintenant, Jésus vient sachant toutes ces choses la réalité autour de la Pâque. Il vient et il se présente et il dit faites ceci voici mon corps voici mon sang et il dit souvenez-vous que mon corps a été donné pour vous. Jésus vient et il s'est présente et il dit que je suis le signe il dit prends mon corps parce que ça sera le signe que quand tu vas traverser des moments difficiles quand les ennemis devant toi vont s'élever contre ta personne et tu vas te questionner et tu vas vouloir repartir en arrière mais il dit que voici ceci est mon corps il présente il présente son corps il présente pas juste comme un corps qui a été sacrifié mais il présente son corps comme le corps qui a été sacrifié pour toi il dit ceci est le signe que tu dois prendre quand tu vas traverser des moments qui seront difficiles il a dit ceci est mon corps que je te donne que je te donne parce que la souffrance qui devait tomber sur toi mon corps a pris cela mon corps n'a pas juste été sacrifié mais mon corps a été sacrifié pour toi il présente son corps il dit voici mon corps que quand tu traverses le moment difficile quand tes ennemis devant toi vont paraître grand et fort tu vas te questionner si je suis avec toi ou pas il dit cela parce que physiquement il peut paraître il peut apparaître que je ne suis pas avec toi que je suis silencieux il dit il fait cela il dit en mémoire de moi il dit je te donne mon corps je te donne mon corps pas juste le corps qui a été sacrifié mais le corps qui a été sacrifié pour toi pas juste comme un sacrifice mais un sacrifice qui a été fait pour toi pour ta personne pour vous amen non le verset 6 il dit je suis le dieu de tes pères le dieu d'Abraham le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob il vient pour délivrer le peuple d'Israël donc il présente il présente l'alliance donc il agit de la part du peuple d'Israël à cause de l'alliance donc quand Jésus est en train de dire aux disciples il sait qu'il est sur le point de mourir il sait qu'il est sur le point d'être absent il sait qu'il est sur le point de partir et ils seront seuls il sait que parce qu'il sera absent ça peut arriver que le souvenir de lui peut disparaître il sait qu'il peut se demander qui est Dieu encore il sait toutes ces choses mais avant de partir qu'est-ce que Jésus fait ? il dit faites ceci afin de vous souvenir de moi parce que le temps peut passer mais si vous faites ceci vous allez vous souvenir de qui je suis vous allez vous souvenir que j'ai donné mon corps pour vous et que j'ai versé mon sang pour vous maintenant le Seigneur dit à Moïse j'ai entendu le cri du peuple d'Israël et j'ai intervenu à cause de quoi ? à cause de l'alliance qu'il a eu avec Abraham donc il dit aux gens le temps peut passer et puis vous pouvez souffrir ou vous vous demandez si ma main peut intervenir et délivrer encore mais quand vous faites ceci vous allez vous rappeler que je ne vous ai pas abandonné que je n'ai pas je ne vous ai pas abandonné est-ce que même je suis silencieux je suis là présent avec vous donc le Seigneur leur dit vous devez vous souvenir que je suis toujours avec vous donc il dit je vais vous donner mon corps pour vous pour que vous expérimentez toujours la délivrance pour que vous expérimentez toujours la restauration parce que la Pâques c'est le temps de la délivrance donc le Seigneur leur donne le signe il dit ceci est mon corps et ceci est mon sang pourquoi Jésus devait faire cela il dit c'est le sang de la nouvelle alliance parce que le sang de l'ancienne alliance était limité était limité seulement au peuple d'Israël mais la nouvelle alliance est pour tous le sang de la nouvelle alliance est éternel il présente le sacrifice qu'il est durant la Pâques pourquoi? parce que c'est très important pour nous de se rappeler que nous avons été délivrés quand bien même ça paraît que le Seigneur n'est pas avec nous quand bien même c'est comme s'il est silencieux quand bien même sa présence est absent comme si sa présence était absente physiquement mais il dit je vous ai déjà donné le signe à chaque fois que on prend le sang à chaque fois que nous nous rappelons et que nous mangeons son corps nous devons nous souvenir qu'il y a une si forte alliance qui parle pour nous Amen écoute je viens ce matin pour te rappeler que le Seigneur est encore avec toi Amen je suis venu te rappeler que le Seigneur ne t'a pas abandonné Amen parce que il y a des moments où tu te sens seul tu te sens comme si le Seigneur n'est pas là avec toi nous devons nous retourner au temps de la Pâque pour comprendre ce que Jésus dit aux disciples ce que Jésus nous dit la première chose qui s'est passée c'était la délivrance après la délivrance à cause des difficultés le peuple d'Israël voulait retourner et ils ont commencé à dire là-bas on avait de l'ail il y avait oignons là-bas on avait de la viande on avait du pain mais ils sont ces mêmes personnes-là qui ont crié à l'éternel mais à cause des difficultés qu'ils traversaient en ce moment ils voulaient retourner de là où ils venaient souvent parfois nous traversons des moments difficiles et nous voulons retourner en arrière à cause des difficultés auxquelles nous faisons face souvent à cause des géants devant nous nous voulons retourner aux batailles que nous avons déjà laissées souvent les batailles devant nous paraissent difficiles et nous sommes intimidés et nous voulons retourner dans le livre d'Exode dans le livre de Nombre 27 non-actualisé 13 13 Nombre 13 Nombre verse 27 can you read it if you have it Memo français Nombre 13, you said? Yes, verset 27. Ok. Then the Lord told me, and he said, We went to the land where you sent us. It truly flows with milk and honey, and this is its fruits. Yes. Keep going. Nevertheless, the people who dwell in the land are strong. The cities are fortified. Yes. And very large. Keep going. Moreover, we saw the descendants of Anak there. Mm-hmm. The Amalekites dwell in the land of the south. The Hittites, the Juppetites, and the Amorites dwell in the mountain, and the Canaanites dwell by the sea, and along the banks of Jordan. Mm-hmm. Then Khaled quieted the people before Moses, and he said, Let us go up at once and take possession, for we are well able to overcome it. But the men who had gone up with him said, We are not able to go up against the people, for they are stronger than we. Check this. They say, they are stronger than us. He said, they are stronger than us. So they are comparing the enemies. So they compare their enemies with themselves. But they forgot that it's not about them. That it's about God. But it's about God. It's about God. So, they forgot that the one who delivered them is the God that delivered them from Egypt. C'était le même Dieu-là qui les avait délivrés de l'Egypte. But now, they are facing those giants. Now, they are facing those giants. Instead of comparing them, those giants, to God. And they're comparing those giants to themselves. But they're comparing those giants to themselves. There are situations. There are situations. We forget to compare those situations to God. We forget to compare those situations-là to God. We compare those situations to us. Mais nous, les comparons à nous-mêmes. Instead of saying, Au lieu de dire, This sickness, La maladie, The Lord will deal with it. Le Seigneur va gérer cela. This issue, Ce problème-là, The Lord will deal with it. The Seigneur va le gérer. This family limitation, Cette limitation de famille, The Lord will deal with it. Le Seigneur va gérer cela. No. The memory are fading away. La mémoire disparaît. The memory of God. La mémoire de Dieu, La mémoire de la délivrance, Disparait. C'est pour cela que Jésus dit, Je serai absent. Mais prenez mon corps. Prenez mon sang. Afin que vous vous rappelez de moi. Que je me suis donné pour vous. Et que le sang continue de parler. Alléluia. Parce que souvent dans la vie, On a tendance à se rappeler Ce que le Seigneur a fait pour nous. Est-ce que tu te souviens encore Des choses que le Seigneur a fait pour toi? Amen. Est-ce que tu te souviens encore Comment le Seigneur t'a délivré? Est-ce que tu te souviens encore Ce que le Seigneur a fait pour toi? Donc il présente son corps Et il présente son sang Il dit, voici le signe Après mon absence Je serai absent. Mais quand Quelque chose va essayer de te toucher Quelque chose va essayer de t'arriver Souviens-toi Mon corps A été donné Pas seulement comme un sacrifice Mais a été donné Pour toi Amen Maintenant il dit Le sang c'est le signe de la nouvelle alliance Le peuple d'Israël a été délivré A cause de l'alliance Donc il est en train de dire ici Que l'alliance continue de parler pour toi Dans le livre de Breux Hébreux 12 Le verset 24 Donc qu'est-ce que la Bible dit ici? Que le sang de Jésus Si le sang d'Abel a été à mesure de parler Quand Abel n'était même pas là Le sang d'Abel a parlé Et le Seigneur a entendu Et il a rendu jugement Et il a rendu jugement Combien de fois plus le sang de Jésus Il dit que le sang de Jésus parle encore plus fort Le sang de Jésus Le sang de Jésus Déclare une meilleure parole Que le sang d'Abel Que le sang d'Abel Donc si le sang d'Abel A été capable D'emmener Le jugement Combien de fois plus le sang de Jésus? Si le sang de Jésus déclare une meilleure parole Que le sang d'Abel Et que le sang d'Abel a ramené le jugement Combien de fois plus le sang de Jésus? Écoute Jésus dit à ses disciples Je vous donne mon corps et mon sang C'est tout ce dont vous avez besoin C'est tout ce dont vous avez besoin Rien d'autre Rien d'autre Vous n'avez plus besoin de moi Si vous avez mon corps Et si vous avez mon sang C'est tout ce dont vous avez besoin Pour recevoir La délivrance La restauration Pour expérimenter La restauration De génération en génération C'est tout ce dont vous avez besoin Il dit faites ceci afin de vous rappeler de moi Parce que souvent nous avons tendance à oublier Ce que le Seigneur a fait Si tu es chrétien Si tu es chrétien Dans cette maison Tu as déjà expérimenté la délivrance Amen C'est maintenant de ta part De te rappeler Ce que le Seigneur a fait L'heureux qu'ils avaient fait Ils ont comparé ces géants-là à eux-mêmes Mais ils ne sont pas sortis de l'Egypte De leur propre force Mais ils ont fait l'erreur D'oublier cela Ils ont fait l'erreur d'oublier Qu'ils ont été délivrés Par la main de Dieu Et c'est ce que nous faisons plusieurs fois Nous oublions que nous avons été délivrés Par la main de Dieu Alléluia Et c'est ce que le Seigneur nous dit ce matin Faites ceci en mémoire de moi Afin de vous rappeler Qui je suis Parce que quand vous avez mon corps Le corps qui a été donné pour vous Et quand vous avez mon sang Qui parle Une meilleure parole que le sang d'Abel C'est tout ce dont vous avez besoin Pour expérimenter la restauration Pour expérimenter la délivrance C'est tout ce dont vous avez besoin Parce que ces géants devant vous Ne les laissez pas vous effrayer Parce qu'il ne s'agit pas de vous Mais il s'agit du Dieu Qui se tient pour vous Il ne s'agit pas de qui tu es Mais il s'agit du Dieu Qui se tient pour toi Rappelons-nous Ce que le Seigneur a fait pour nous Rappelons-nous Ce que le Seigneur a accompli pour nous Ne laisse pas les mémoires De Jésus De sa main puissante S'effacer Amen Parce qu'à un moment Ça va te demander De dire Seigneur Je me rappelle Tu m'as délivré de ceci Seigneur tu as fait ceci Seigneur tu as fait cela pour moi Seigneur quand j'avais besoin de toi Tu t'es présenté Et je crois encore Que tu peux le faire maintenant Alléluia Parce que souvent C'est tout ce dont tu auras Les mémoires de lui C'est cela qu'il dit Il savait Que souvent le temps Fait disparaître notre mémoire Tu dois comprendre Quand nous parlons de mémoire La mémoire engage le fait Que tu dois persévérer Et de retrouver les informations Ça veut dire que ça te met Dans un endroit et dans un temps Où tu revis les informations encore Où tu revis Ce temps Où tu revis Ce goût Ce sentiment Ses émotions Donc quand il est en train de dire Fais ceci en mémoire de moi C'est qu'il dit Que quand tu manges mon corps Et quand tu bois mon sang Tu te mets dans une position Où tu te rappelles que Jésus Est toujours le fils de Dieu Est toujours le fils de Dieu Qu'il est ton Dieu Qu'il est le seul dont tu as besoin Qu'il est celui-là qui t'a délivré Qui t'a transformé Et s'il a déjà fait auparavant Il va encore assurément Il va encore assurément Le faire Le faire Amen Ils étaient prêts à retourner Prêts à faire ma charrière en Égypte Ils étaient prêts À abandonner La terre qui leur avait été donnée Parce qu'ils ont oublié Qu'est-ce que tu as oublié Au point où tu veux faire marche arrière Au point où tu hésites encore Au point où tu poses des questions Tu poses des questions à Dieu Qu'est-ce que tu as oublié Donc, ce que le Seigneur nous dit ici Ça va juste te demander De te rappeler Et puis tu expérimentes encore la délivrance Amen Est-ce que tu comprends ce que je dis Il faut juste que tu te souviennes Qu'il avait déjà fait Et puis tu as la paix Amen Ça va juste te demander Souviens-toi Souviens-toi Qu'il est toujours puissant Amen C'est tout ce que ça demande Que tu crois encore Pour que tu t'appuies encore sur lui Que tu te concentres encore sur lui Sachant qu'il sera absent Il dit Faites ceci en mémoire de moi Afin de vous souvenir Toute la guérison qui s'est passée Quand j'étais avec vous Tous les miracles qui se sont passés Quand j'étais avec vous Faites ceci afin de vous rappeler Qui je suis Et ce que le Seigneur a fait Ce que le Seigneur a présenté par moi Les paroles que je vous ai prêchées Les enseignements que je vous ai faits Parce que le temps Souvent le temps Est l'un de tes ennemis Parce que le temps fait Disparaître la mémoire Il dit continuez de le faire Continuez de vous rappeler De l'Alliance Et continuez de vous rappeler De manger Mon corps Donc quand nous faisons la Sainte Seigne Ce n'est pas juste Une coutume que nous faisons Parce qu'on n'a rien à faire Mais souvenez-vous de la délivrance Qui s'est passée Si il t'a délivré d'un péché D'une addiction Il peut encore te délivrer D'une autre addiction Il est toujours capable Souviens-toi Qu'il t'a pris d'un point A Et il t'a envoyé au point B Et il peut te prendre Qu'encore il t'a envoyé au point C Il est toujours capable Je vais t'inviter à te tenir debout S'il te plaît J'aimerais que tu pries ce matin Avant de le faire J'aimerais demander dans l'Assemblée Si ce matin Tu sens comme si Un moment tu t'es séparé de Dieu Et que tu veux revenir à Dieu Et tu veux que Dieu, toi, son Seigneur Et ton Sauveur